Monsieur le maire, en septembre dernier, vous avez inauguré de nouvelles rues qui ont été réaménagées, rénovées. Je pense à la rue de la Vannes et je pense à l'avenue de la République au nord. Alors, parlez-nous de ces transformations. Oui, alors on a en effet inauguré ces deux nouvelles rues parce qu'on souhaite que les espaces publics correspondent à nos objectifs qui sont à la fois la végétalisation, plus d'espaces verts à Montrouge et puis l'apaisement de la circulation avec la priorité donnée aux piétons, aux promenades et aux vélos, aux pistes cyclables. Donc ces deux rues correspondent parfaitement à ces objectifs. La première, c'est la rue de la Vannes, comme vous l'avez dit, qui est dans le quartier Est. Donc elle métamorphose le quartier puisqu'il n'y avait pas un arbre au départ. On a planté 80 arbres dans cette rue et puis maintenant une belle piste cyclable et de beaux espaces propices à la promenade. Donc c'était une très belle fête, cette inauguration. Et ce projet a été financé et réalisé en partenariat avec Vallée Sud Grand Paris qui y a consacré 4,5 millions d'euros. Donc c'est vraiment une très belle réussite. L'autre projet, l'autre rue qui a été inaugurée aussi il y a quelques jours, c'est ce qu'on appelle République Nord. Donc la partie de l'avenir de la République entre l'hôtel de ville et le périphérique. 1,5 million d'euros. On a planté une vingtaine d'arbres. Et là aussi, métamorphose de la rue avec de belles terrasses qui permettent au commerce de se développer, de se déployer et puis aux piétons de se rendre aisément à Paris et notamment au jardin Sermon-de-Coufra. Voilà. Donc c'est aussi, lui, un très très beau projet. Et là aussi, de nombreux Montrougiens étaient présents et heureux de ce nouveau patrimoine, espace public qui profite à chacun. Monsieur le maire, en septembre, vous avez aussi inauguré de nouveaux équipements, que ce soit au Cercle Aquatique de Montrouge ou au Stade Maurice Arnaud. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors on a inauguré en effet, en septembre, d'abord la Table du Cam. La Table du Cam, c'est un nouveau restaurant qui appartient à la ville, qui fait partie de notre patrimoine. Un bâtiment ancien puisqu'il a plus d'une centaine d'années et on l'a totalement réhabilité. On l'a rendu performant d'un point de vue énergétique. Et maintenant, c'est un très beau lieu, un très beau restaurant avec un rooftop, un restaurant à l'étage et une très belle terrasse qui donne sur les cours de tennis. Donc il est ouvert à tous puisqu'on a créé une entrée sur l'avenue de Marques d'Ormois. Et je vous invite bien sûr à vous y rendre. On a choisi un exploitant, une belle équipe de grande qualité. Et je crois que c'est un lieu qui va plaire à tous les Montrougiens. Il est situé à quelques encablures de la nouvelle station métro Barbara. Et donc les Montrougiens, les Montrougiennes, les Camistes aussi et ceux qui viennent de l'extérieur pourront s'y rendre. C'est une nouvelle, très belle adresse pour Montrouges. Par ailleurs, on a aussi inauguré au stade Maurice Arnault deux nouveaux équipements sportifs. D'abord la bulle de tennis que les joueurs du SMTC attendaient de pied ferme. Donc la bulle qui permet de couvrir deux terrains de tennis. Et puis un autre terrain en extérieur qui lui a été délabré mais qui a été réhabilité, repeint et remis en fonctionnement et que chacun maintenant peut fréquenter. Voilà donc nos équipements sportifs se modernisent et nos sportifs peuvent en profiter ces biens après ces magnifiques Jeux Olympiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada